donc on est bien sûr photoshop et la première chose à faire avant de commencer c'est de préparer ses photos du moins les sélectionner donc moi c'est ce que j'ai fait là j'ai un premier dossier de shoot je vais regarder donc je défile il n'y a que quatre photos et ça sera suffisant si on regarde ici le pissenlit je le balaye on va dire suffisamment pour avoir les détails de l'avant jusqu'à l'arrière donc jusque là ça ira vous constatez donc que ça bouge en effet j'avais l'appareil en main propre je n'étais pas fixé pas de trépied et il y avait en plus de ça du vent et vous allez voir que même dans ces conditions là on va pouvoir réaliser le résultat que l'on souhaite donc je vais vous montrer en quelque sorte trois petites techniques à ne pas oublier trois manipulations la première va être de charger une photo dans une pile donc pour faire ça tout d'abord ça va se passer dans les scripts donc les scripts va nous proposer ici de charger donc nos photos dans une pile donc on a une petite fenêtre qui arrive et je vais aller parcourir donc mes fichiers je vais dans le shoot et je fais une sélection de mes photos et je demande d'ouvrir donc là elles sont arrivées ici dans la liste et avant de valider je vais bien ici cocher en dessous tenter d'aligner automatiquement les images sources donc ce et il va les superposer les caler il va en quelque sorte annuler les mouvements donc je valide quatre images c'est très bien ça va permettre justement d'éviter des temps de chargement trop long si on en avait une centaine je pense que ça aurait été difficile pour nous ici dans la présentation donc quatre c'est suffisant vous voyez que une fois l'importation finie on a un recadrage qui a été fait on peut le voir ici avec les carrés gris et blanc qui définissent ici la transparence sur photoshop donc on voit notre cadre qui est qui est de travers pourquoi parce qu'il a aligné la source donc il les a bien empilé à la suite un logique donc 52 53 54 55 et si je je cache la visibilité de chaque calque les uns après les autres tout en regardant le puissant lit on va regarder que en effet il a bien aligné mes calques et donc une sorte qu'on a ça qu'est ce qu'on va faire voilà à nouveau il y a une nouvelle manipulation donc pas compliqué jusque là quand on a des images qui fonctionnent photoshop va comprendre donc ça va se passer ici dans les éditions on va demander les fusions automatique des calques et là donc on a une fusion automatique et on a deux modes le mode panorama donc c'est un mode qui est assez connu sur photoshop qu'on veut justement ici créer un panorama de photo donc lorsqu'on a balayé justement autour de nous mais là on a empilé les images et la photo parle d'elle même si on regarde bien on a un flou qui qui calcule et il va empiler tout simplement donc en anglais ça aurait donné évidemment focus stacking ici c'est traduit en français donc on valide il est en train de fusionner ça et donc une fois le chargement terminé donc ça va pas durer très longtemps une vingtaine de secondes on voit que nos calques sont mini maintenant d'une vignette donc deux masques de fusion donc je rappelle que le masque de fusion ça permet d'ajouter de supprimer des éléments du calque même c'est à dire que si j'affiche le premier calque on peut voir en effet qu'il a ici si je fais une sélection garder et fait une délimitation des éléments qui selon lui sont nets donc on peut voir que c'est quelque chose qui reste très approximatif d'autant plus que c'est très pixelisé il n'y a pas de fondu c'est calculé un peu à la volée donc pareil si je prends le calque du dessous il a fait sa sélection d'éléments qui selon lui était net donc on peut voir qu'il n'est pas juste totalement idem pour le calque d'en dessous donc on peut voir qu'il recule néanmoins il comprend qu'il y a quand même netteté qui se décale et il arrive à être quand même sur le bon la bonne zone et l'appareil dernier élément il va aller chercher des éléments nets bien sur l'arrière et si on empile tout ça en effet il a quand même réussi à délimiter selon lui les zones nets et il fait ça quand même dans le résultat ça donne le résultat qu'on cherchait tout ce qu'il nous reste à faire c'est un recadrement donc hop ici je prends l'outil je referme ne serait-ce que pour enlever les bords en attendant je valide en recadrant donc là jusque là des manipulations automatiques fournies par photoshop nous permettent de réaliser un empilement de mise au point sans se prendre la tête en effet mais philippe martin nous a pas appris ça au contraire il utilise la méthode manuelle qui selon lui est quand même plus approfondie en effet si on constate le mode automatique il ya quelque chose de très approximatif même si au résultat on a le rendu que l'on souhaite on pourrait se contenter de ça et finir nos retouches pour vraiment booster la netteté donc pour le premier exemple et dans notre premier cas on va vraiment rester sur la réalisation automatique du logiciel donc pour booster maintenant une photo qu'on estime terminée donc vous voyez qu'avec quatre images ça m'a suffi quand même pour avoir pour avoir un empilement propre donc mes petites méthodes maintenant pour améliorer ça c'est ajouter de la netteté à notre composition donc première chose à faire que j'aime bien faire c'est faire un nouveau calque qui aplati tous les calques de la composition alors il y a un raccourci pomme alt shift et e évidemment sur windows au lieu de pomme ça sera sur control donc control alt shift et e et vous voyez que ça m'a créé ici un calque qui en fait est un aplati de tous les calques de la composition donc évidemment une fois qu'on a ce calque on va pouvoir aller chercher un filtre et on va réaliser ici une passe de netteté donc si je vais dans les divers passes au ça va nous permettre justement d'aller chercher un niveau de contour vous voyez que plus on augmente le rayon plus niveau de contour est assez élevé donc l'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose qui va chercher vraiment juste le contour de la forme et on voit que ça travaille vraiment autour des formes net tout ce qui est flou va être très aplati donc on va chercher un rayon pour moi ça sera à peu près au niveau des trois une fois qu'on a ce calque on va le mettre dans un mode de fusion incrustation je réactive les calques d'en dessous une fois voilà si j'enlève et que je rajoute ce calque il y a une légère netteté qui vient s'ajouter peut-être pas visible pour vous donc ce que je vais faire c'est dupliquer ce calque peut-être deux fois histoire d'en avoir trois donc un raccourci pour dupliquer pomme j où je déplace sur l'icône de création de calque en dessous donc ce qui vient de se passer c'est je viens de créer donc une netteté un peu plus poussée pour que ce soit visible je le refais en direct regardez bien ici je duplique et en effet là c'est tout de suite plus net donc je viens de booster la netteté voici une méthode donc regardez là bien très 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 simple très utile et on s'en sert assez souvent on peut aussi délimiter la zone la zone de netteté il suffit de mettre ça dans un dossier hop je renomme netteté voyez que si je cache ce dossier il y a bien une différence assez frappante donc c'est très important dans l'hyper focus d'aller chercher vraiment un boost là dessus ça ça met vraiment le point sur le travail que vous souhaitez avoir au final et une fois que vous avez mis ça dans un dossier l'idée c'est d'aller chercher donc à nouveau un masque de fusion donc sur ce dossier je prends un pinceau donc ici en faisant clic droit vous pouvez avoir la fenêtre du pinceau vous pouvez changer son épaisseur sa dureté donc dureté à 0 ça veut bien dire avoir une épaisseur diffuse comme celle ci sur l'image et ici on va switcher sur deux couleurs vous voyez le noir le blanc j'appuie sur les flèches ça m'inverse j'ai un raccourci sur clavier pour l'avoir sous la main c'est x vous voyez que lorsque j'appuie sur x ça me change le noir et le blanc et du coup si je prends du noir en sélectionnant bien ma vignette car je veux que je veux peindre sur cette vignette et bien je vais définir en mettant bien une opacité à 100% en haut là où j'active voyez que si je reviens avec du blanc et si je reprends avec du noir je supprime la zone donc là j'explique ça tout simplement si vous souhaitez désactiver cette zone autour de votre sujet donc je me mets en noir hop ça c'est des questions juste de technique c'était pas nécessaire pour moi puisque l'ensemble est déjà flou mais à utiliser pourquoi pas évidemment travailler des couleurs donc dans les réglages ici hop je défile on peut prendre les niveaux donc l'avantage des réglages c'est qu'on peut revenir constamment dessus donc je prends la pipette des tons moyens la pipette des tons foncés et j'essaie de jouer je ne booste pas trop les blancs histoire vraiment de garder les informations ici sinon je vais écraser et donc je vais perdre les informations et ça serait dommage parce que du coup on verrait moins donc l'idée c'est aussi de répartir les zones donc par exemple ici je vais définir quelque chose d'assez fort et toujours sur la vignette je reprends mon pinceau hop j'appuie sur f pour changer de vue voilà par exemple donc f c'est pour être un peu plus libre et par exemple voilà j'appuie donc je supprime en fait cette zone j'augmente encore un peu mon pinceau et je rajoute un petit peu sur les côtés voilà je reviens ce que j'ai fait du coup c'est je centre l'oeil sur mon pissenlit voilà des petites retouches très rapides à faire de la netteté du contraste et pourquoi pas aussi de la couleur on peut chercher filtre photo qui va venir un petit peu booster tout ça on coche bien conserver la luminosité je peux venir booster la couleur ici on peut chercher un filtre refroidissant pourquoi pas et là encore on pourrait je pourrais aller voilà supprimer certaines zones baisser l'opacité de ce calque si j'estime qu'il est trop fort et pourquoi pas là dans mon cas c'est peut-être pas utile de l'avoir mais je pourrais garder et j'ai j'ai terminé on va dire une photo avec quelques retouches mais passons maintenant à la méthode manuelle